Bonjour et bienvenue à cette heure encore matinale. Eh bien, je suis Marc Le Chieseret, je suis un des piliers de ce Time World. Le mot pilier voulant simplement dire que je m'occupe d'une partie de l'organisation, celle qui est consacrée à ce qu'on appelle le temps mesuré. Et là nous allons écouter Virginie Van Vassenhove, qui est directrice de recherche au CEA, commissariat à l'énergie atomique et alternative, je crois qu'il faut dire maintenant, et qui va nous parler du temps de la conscience. Alors je suis très anxieux de savoir ce qu'elle va nous dire, parce que je me suis toujours demandé quels étaient nos rapports, quel était le rapport de notre conscience avec le temps, et puis d'ailleurs qu'est-ce que c'était que la conscience, mais elle va nous éclairer là-dessus. Merci. Donc Virginie Van Vassenhove. Bien, bonjour à tous. Je vais tout d'abord remercier les organisateurs et organisatrices, d'ailleurs, pour ces quelques jours avec énormément de pluridisciplinarité sur le temps. Donc la thématique s'y prête bien évidemment. Et je souhaiterais également vous remercier dans l'audience de vous être levée à l'aube pour discuter de choses aussi simples que la conscience et le temps. Alors, je vais débuter déjà à privoiser ce petit boîtier. Voilà. Donc nous allons débuter avec une loi de la biologie qui montre que la taille d'un animal et sa durée de vie sont corrélées. De sorte que, par exemple, la baleine grise, qui est un animal majestueux, avec quelques centaines de battements à la minute, battements cardiaques, va avoir à peu près une espérance de vie de 80 années. Alors que la baleine grise est en haut à gauche sur le graphique, en bas à droite, vous avez la top, qui est le beaucoup plus petit animal, qui va avoir un battement cardiaque d'environ 200 par minute et une espérance de vie d'environ 5 ou 6 années. Alors, sur ce graphique, l'humain, lui, se situe aux alentours de 60-100 battements à la minute. Il devrait donc se situer sur l'axe des X. Vous avez les battements cardiaques. Alors, je n'ai pas de pointeur, je ne vais pas pouvoir vous montrer exactement. Donc, on va passer tout de suite à la slide suivante. Vous voyez que les humains modernes se situent bien au-delà, finalement, dans ce graphique par rapport aux autres espèces. Quand vous prenez la courbe rouge, toutes les espèces qui sont en dessous de cette courbe rouge vont avoir moins d'un milliard de battements cardiaques dans leur vie, dans leur espérance de vie. Toutes les espèces qui sont au-dessus vont avoir plus de 1 milliard de battements cardiaques. L'humain, lui, ayant apprivoisé toutes les technologies et les techniques, ayant des connaissances, a été capable d'augmenter son espérance de vie à plus de 100 années et donc d'avoir en moyenne à peu près une espérance de 3 milliards de battements cardiaques. Alors, l'hypothèse qui est ici avancée, c'est qu'est-ce qui permet finalement à l'humain d'exploiter ses connaissances et finalement d'altérer sa vie, d'altérer la longueur de sa vie par rapport à toute autre espèce. Et une possibilité, bien sûr, puisque nous sommes sur une conférence qui a attrait au temps, et que l'humain s'obstine finalement à essayer de maîtriser le temps, de sorte qu'il peut avoir un futur raisonné et à essayer de planifier sa vie d'une manière différente. Alors, vous l'avez compris avec ce graphique, finalement, nous courons tous avec le temps, le temps nous est compté. Ce matin encore, j'étais dans l'ERR pour venir jusqu'ici, et j'entendais des personnes qui se plaignaient sur le fait que tout passe vite, ça passe vite, ça passe trop vite, je n'ai pas le temps, tout va trop vite, etc. Et non seulement on a ce ressenti, mais on a en plus beaucoup de technologies qui nous font ressentir ces différences de vitesse et cette passation de vitesse. Et il y a de nombreux articles qui sortent chaque jour, quasiment, sur le fait que ces technologies font en sorte que le temps nous semble passer trop vite. Donc, je reviendrai par la suite. En réalité, ce qui est surprenant dans ce type d'expression langagière, qui est presque un abus de langage, c'est de considérer que le temps est complètement en dehors de nous, comme s'il s'agissait d'un objet qu'on pouvait observer, qu'on pouvait maîtriser, et que finalement, il était complètement en dehors de nos pensées, et qu'il n'était pas constitutif, finalement, de ce que nous sommes, en tant qu'entité biologique. Or, le premier message que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est que finalement, le temps nous constitue, tout comme autre objet dans l'univers. Et en particulier, j'aimerais remettre cette notion de temps que nous avons tous quotidiennement au centre du cerveau, simplement parce qu'il me semble que le temps psychologique n'est pas du tout celui que le temps de la physique nous explique. Et lorsque nous parlons du temps, nous parlons de quelque chose qui a beaucoup plus attrait à notre conscience et à notre vécu que le temps de la physique tel qu'il est décrit. Alors, j'aimerais citer un poème qui a été écrit par Emily Dickinson et que beaucoup de neuroscientifiques affectionnent. Je vais passer en anglais et je vous fais la traduction ensuite en français. Donc, si je traduis, le cerveau est bien plus spacieux que le ciel, car mis côte à côte, l'un contiendra l'autre, avec grand aise et vous de surcroît. Et donc, le thème de ce matin sera le cerveau. Et je vais passer de suite à la manière dont nous allons étudier le cerveau. Donc, nous avons fait... Je pense que j'ai sauté une slide. Voilà. Nous avons fait de grands progrès en neurobiologie depuis un siècle avec l'avancée de techniques qui nous permettent d'avoir à la fois des enregistrements qui sont invasifs et non invasifs. Donc, vous avez ici, par exemple, tout en bas à droite, le neurone pyramidal qui a été cartographié ou dessiné par Ramon Irkharal, qui était le prix Nobel au début du 20e siècle et qui a permis de démontrer ici l'existence ou la morphologie des neurones corticaux, donc du cerveau, du néocortex. Et vous avez tout en haut à gauche le cerveau humain qui est dans sa boîte crânienne, donc le cerveau anatomique. Entre toutes ces différentes échelles, il existe différentes fonctions qui peuvent être décrites avec leur propre temporalité chacune. Et ce qui va nous intéresser, c'est évidemment le système dans son entièreté quand il s'agit des problèmes de la conscience. Donc, vous avez les aires... Tout en haut, vous avez des descriptions de l'anatomie générale du système entier du cerveau avec les aires de Brodmann qui sont bien définies. Et tout à droite, le type d'imagerie que vous avez sans doute vu dans les différents articles scientifiques, puisque l'IRM fonctionnel est un outil qu'on utilise systématiquement maintenant, notamment dans les hôpitaux et pour des raisons cliniques. Je vais vous parler d'outils et d'outils neuro-imagerie qui sont un peu moins familiers du grand public et qui sont l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie. Alors, les différentes techniques que nous avons, comme je vous l'ai mentionné, au cours du dernier siècle, ont évolué énormément. Vous avez tout en bas à droite le type de technique ou le nombre de techniques, moins d'une dizaine en 1988, qui nous permettaient de cartographier l'activité du cerveau ou de différents niveaux de description neuroscientifique. Et ce graphique, en fait, vous illustre le fait que nous devons, en tant que neuroscientifiques, avoir un compromis entre la résolution spatiale et la résolution temporelle que nous allons voir. Par exemple, l'IRM fonctionnel vous permet de poser la question, où se trouvent les choses, où se trouve l'activité, lorsque l'homme ou l'humain va penser, imaginer, résoudre des problèmes ou des tâches cognitives qu'on lui donne. C'est tout en haut à droite, fMRI imagine. Tout en haut à gauche, vous avez l'EEG et la MEG, qui sont des techniques avec une résolution temporelle très fine. Donc, lorsque je dis très fine, ça veut dire à la milliseconde, et qui sont en fait des résolutions temporelles qui nous permettent et qui sous-tendent, a priori, la construction de notre monde perceptuel et de notre conscience. Donc, je vais vous parler de ces deux techniques, qui ont un historique assez long. L'EEG étant, en réalité, l'électroencéphalographie date du début du siècle, avec Hans Berger. Vous avez à gauche les tout premiers enregistrements qu'il avait effectués, et tout en bas, le type d'électrode que nous utilisons. Donc, l'EEG, peut-être que certains d'entre vous l'ont passé, ce sont des électrodes qu'on va mettre de manière non invasive sur la surface du crâne, et qui va nous permettre d'enregistrer la dynamique cérébrale. C'est tellement non invasive qu'on peut faire ça également chez l'enfant. Alors, l'électroencéphalographie, finalement, enregistre le champ électrique qui est généré par des dizaines de milliers de neurones qui sont actifs en même temps. C'est la raison même de ce type d'activité. Donc, les neurones vont communiquer par le biais de la génération de champs électriques. Qui dit champ électrique, dit champ magnétique. Et de fait, nous avons une autre méthode qu'on appelle la magnétoencéphalographie à votre droite, qui a été inventée par David Cohen au MIT. Donc, vous voyez, dans les années 60, il s'agissait plutôt d'une espèce de vaisseau spatial. Depuis, ça a pas mal changé. Et vous avez tout en bas à droite le type de technique qu'on utilise. Il s'agit ici un peu d'un casque aquafeur dans lequel la personne va intégrer sa tête. Et de là, nous allons pouvoir enregistrer grâce aux scruides, qui sont une technologie basée sur les interférences quantiques. Donc, Super Quantum Interference Device. Nous allons pouvoir transformer les champs magnétiques qui sont générés, encore une fois, par des dizaines de milliers de neurones en activité, dans un signal électrique que nous pouvons analyser. Ces deux techniques, comme vous le voyez par les deux flèches, peuvent enregistrer des signaux en simultané. Donc, nous pouvons notamment les utiliser à chaque fois. Donc, je vais essentiellement vous parler de cette technique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le laboratoire et qu'on enregistre ces choses-là ? Il se passe quoi ensuite ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va enregistrer des signaux électromagnétiques en dehors de la tête et qu'on va essayer d'abord de reconstruire la dynamique qu'on va enregistrer. Puis, on va essayer de comprendre quelles sont les sources qui génèrent ce signal. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit d'un cerveau dont on a retiré en fait les sulti et les jari juste pour la visualisation. Ici, le participant visionnait simplement une personne qui était en train d'articuler une simple syllabe PA. Et ce que vous voyez ici, c'est l'activité cérébrale qu'on a enregistré pendant sept secondes et demie ou presque deux secondes. Maintenant, il faut réaliser également que je vous ai ralenti cette vidéo cinq fois. Donc, vous imaginez le nombre d'activités, le nombre de différences qu'on peut observer à la milliseconde au sein d'un cerveau pour simplement comprendre le processus ou l'analyse d'une syllabe BA ou pas. Ce que vous devriez voir, c'est dans le cortex occipital, ce qui est à l'arrière de la tête, une activation suivie d'une activation pariétaux frontale qui va engager quasiment tout le cerveau et également le cortex auditif qui est lui latéral au niveau du cerveau. Donc, vous avez une espèce d'embrasement total de l'activité du cerveau et qu'on peut observer en bas de manière également non invasive en termes de topographie au niveau du cerveau. Alors, le temps de la conscience quantifiée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le laboratoire, on va enregistrer de la dynamique cérébrale au niveau du système entier et essayer de reconstruire à la fois dans l'anatomie et dans le temps, la séquence des événements qui a lieu lorsqu'une personne est en train de faire une tâche cognitive. Et la question est de savoir que tire-t-on en termes de compréhension de la conscience ? Alors, il existe plusieurs modèles de la conscience actuellement et elles font des prédictions qui sont relativement directes et qui nous intéressent lorsqu'on est intéressé par le temps de la conscience. Donc, lorsque l'on voit la séquence d'activation au sein du cerveau, la première chose que les théories de la conscience nous disent, c'est que les signaux sensoriels qui vont vous être présentés arriveront à votre conscience, vous en serez conscient environ 300 millisecondes après qu'ils soient arrivés, après que les photons soient arrivés sur la rétine, après que les vibrations dans l'air soient arrivés au niveau de la cochlée. Alors, évidemment, cette prédiction semble étrange puisqu'on a l'impression finalement d'être en synchronie avec le monde qui nous entoure et ne pas être en retard de 300 millisecondes, un tiers d'une seconde. Donc, on reviendra là-dessus sur cette observation un peu plus tard. La seconde prédiction qui est faite et qu'on connaît depuis très longtemps avec simplement la psychologie, c'est la loi de Titchener qui nous dit que lorsque nous prêtons attention à un événement, cet événement va accéder à notre conscience de manière beaucoup plus rapide que les événements auxquels on ne prête pas attention. Par exemple, si je prête attention à une musique dans l'environnement, j'entendrai cette musique de manière plus rapide que ce qui se passe autour de moi en termes visuels. Néanmoins, nous avons montré au sein du laboratoire avec les études de Laetitia Grableau, par exemple, lors de sa thèse, que même si la tension nous permet de changer la vitesse finalement d'arrivée et d'analyse de ces informations, nous avons chacun un biais de simultanéité, chacun un biais de coïncidence dans la perception du temps. La troisième hypothèse qui est donnée, c'est que le contenu de notre conscience est rafraîchi sur des constantes de temps qui sont très variables selon les études, qui peuvent aller très rapide, c'est-à-dire que toutes les 100 millisecondes le système visuel rafraîchirait le contenu ou l'analyse des informations qui sont traitées jusqu'à 3 secondes. Et vous avez ici le célèbre dessin de Wittgenstein qui est un canard ou lapin. Donc, depuis le moment où j'ai mis cette image à l'écran, vous avez sans doute beaucoup d'entre vous alterné entre la perception d'un lapin et la perception d'un canard. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Oui, ça semble être le cas. OK. Donc, en fait, ce qui se passe ici, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le contenu de votre conscience est un lapin ou un canard. Mais jusqu'à ce que je vous dise que ce changement va être effectué environ et en moyenne toutes les 2 ou 3 secondes, vous ne prêtiez pas attention au temps du changement. Et donc, ce qui était accédé par votre conscience, c'était l'animal, le lapin ou le canard. Maintenant, je peux vous demander de prêter attention au temps et vous pourrez éventuellement juger qu'il vous prend environ 2 ou 3 secondes pour alterner de perception. Alors, la raison pour laquelle je trouve cette observation importante et peut-être un peu trop négligée dans le domaine, c'est que finalement, il semble exister une compétition entre le contenu de la conscience étant la perception, donc par exemple, le fait que vous allez entendre du langage parlé ou que vous allez entendre, ou que vous allez voir une scène visuelle et la perception du temps elle-même. Et pour cela, je vais vous montrer une simple expérience de psychologie que nous avons réalisée récemment. Donc, nous allons être dans le cadre d'une double tâche. alors si on peut ne pas lancer la vidéo de suite, le temps que j'explique, je vais peut-être repartir en arrière, voilà, ça ne bouge pas. Ok, donc on va utiliser une double tâche. La première tâche, elle est très simple, vous allez effectuer la tâche qui est à l'écran et qui défile déjà, que je vais vous expliquer et la seconde, c'est de juger le temps ou d'estimer le temps qui passe ou qui s'écoule entre le premier point rouge que vous verrez à l'écran et le dernier point rouge que vous verrez à l'écran. Ça, c'est la tâche la plus simple, c'est la tâche d'estimation du temps qui s'écoule. La deuxième tâche, c'est une tâche de mémoire de travail dans laquelle on va tester, on va changer en fait la charge cognitive dans votre mémoire de travail. Donc, vous avez vu à l'écran des lettres qui allaient apparaître et votre tâche, c'est de déterminer si celle qui était trois lettres avant est la même que celle que vous voyez sur l'écran. Je répète plus simplement, ce qu'on appelle la N-BAC, tâche en anglais. Le N correspond à combien de lettres avant, combien de lettres avant, il faut faire attention. Donc, si vous avez 1, ça veut dire la lettre qui est précédente correspond-elle à la même lettre qui est sur votre écran. Si vous avez un N égale à 2, vérifiez si la lettre qui était deux lettres avant est la même que celle sur l'écran, etc. Je vais redémarrer la slide et vous essayez de faire est-ce que c'est assez clair ? Est-ce que la tâche est claire ? Ici, vous aurez un N-BAC qui est égal à 3, donc vous devez juger si la lettre qui était trois lettres avant est la même que celle que vous voyez à l'écran. Je vous laisse faire ça mentalement. et vous avez un N-BAC Alors, on ne va pas faire toutes les estimations, mais combien d'entre vous considèrent qu'il s'est passé moins de 30 secondes ? Combien ? Moins de 60 secondes ? D'accord. En réalité, il s'est passé à peu près 30 secondes dans cette tâche. Évidemment, on n'est pas dans des conditions expérimentales, mais je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Donc, à droite, vous avez un grand graphique avec deux couleurs, des couleurs bleues et des couleurs rouges. Les couleurs bleues signifient que dans cette tâche-là, on a simplement demandé au sujet de ne prêter attention à rien d'autre qu'au temps. Et dans ce cas-là, ce que vous voyez, c'est qu'une fois que l'on est au-dessus du trait en pointillé, on a une surestimation du temps qui vient de s'écouler. Donc, que l'on teste ces personnes sur 30 secondes, 60 secondes ou 90 secondes, les personnes ou les participants vont considérer qu'il s'est passé plus de temps à hauteur de 5 secondes. En rouge, vous avez ce que vous venez d'accomplir. Et nous avons varié à la fois le temps, 30, 60 et 90 secondes, et la mémoire de travail qui était de l'ordre de 0 à 3, le N-BAC de votre mémoire de travail. Ce que vous pouvez observer, ce sont deux effets qui sont intéressants. Le premier, c'est que plus la mémoire de travail est engagée dans une tâche double et plus le temps va être sous-estimé. Et le deuxième effet, c'est quand vous allez de gauche à droite, de 0 à 3, tout décroît. Et le deuxième effet qui est intéressant, c'est que plus la durée est longue et plus l'effet de la mémoire de travail va avoir un effet sous votre sous-estimation du temps. De sorte que, par exemple, dans une tâche de 3 BAC telle que celle que vous venez de faire sur 90 secondes, vous allez perdre presque 20 secondes dans votre estimation du temps, ce qui est énorme. Sur 90 secondes, il y a 20 secondes où vous n'aurez pas été conscient que le temps était en train de s'écouler. Simplement parce que vous prêtiez attention à quelque chose d'autre, à de l'information qui était importante pour la tâche que vous aviez effectuée. Alors, une autre façon de le démontrer, peut-être, avant de passer à une autre tâche expérimentale, cette fois-ci un peu plus de neurosciences, c'est que je vais vous demander tous de fermer les yeux et la simple tâche va être une tâche d'estimation du temps, on va dire 4 secondes et demie. Je vais vous minuter et je vais vous demander donc de fermer les yeux quand je vais vous donner un top chrono. Quand 4 secondes et demie se sont écoulées pour vous, je vous demanderai de lever la main et de rouvrir les yeux. D'accord ? Vous avez tous les yeux fermés ? Alors, c'est parti. Ok. Il y en a qui n'avaient pas encore terminé. Alors, ceux qui ont terminé avant, est-ce que vous avez vu qu'encore le nombre de personnes dans la salle qui n'avaient pas encore finalement atteint les 4 secondes et demie, ça montrait un peu la différence individuelle. Et l'autre chose, c'est un peu compliqué en fait, il me faudrait un retour d'écran de sorte que vous ayez vu tous ceux qui étaient dans la salle, j'aurais peut-être dû prendre une vidéo. Mais l'autre chose qui était peut-être intéressante de manière subjective, c'est que vous aviez l'impression d'être peut-être trop court ou trop long par rapport à ce que je vous avais demandé d'effectuer. Donc, en fait, ce type de tâche, on peut le faire pendant qu'on fait un enregistrement en magnétocéphalographie. C'est ce que nous avons fait ici. Je vais vous donner une histoire assez courte, mais là, on rentre vraiment dans la partie neurosciences au niveau du système avec des analyses qui sont assez complexes. Ce que vous voyez tout en haut à gauche, c'est la distribution totale de tous les participants auxquels on a demandé de produire, de générer une durée d'une seconde et demie. La manière de générer une durée, c'est assez simple. On appuie sur un bouton, on attend qu'une seconde et demie s'écoule pour nous et on réappuie sur le bouton. On fait ça systématiquement et plusieurs fois pendant qu'on est en train d'enregistrer le cerveau humain. Et vous voyez, la distribution est à peu près centrée aux alentours d'une seconde et demie. Donc, nous sommes capables, sans entraînement, d'estimer approximativement une seconde et demie. Lorsque l'on enregistre, alors pour les physiciens qui sont parmi nous, les neuroscientifiques, vous avez en bas des représentations qu'on appelle temps-fréquence qui nous permettent de quantifier l'énergie dans un spectre donné en fonction du temps. Donc, le temps est sur l'axe des X, horizontal, et la fréquence est sur l'axe des Y. Le point majeur ici est de voir qu'il existe un point rouge qui s'accroît en fonction de la durée qui a été produite. Donc, aux alentours de 20 Hz, vous devriez voir de gauche à droite une augmentation de la couleur du rouge aux alentours de 20 Hz. Donc, cette activité qu'on appelle l'activité bêta a été démontrée par Tadeusz Kononowicz qui était un post-doctorant au sein de l'équipe comme étant un index et un marqueur cérébral finalement de la durée produite que l'on sait générer nous-mêmes. Donc, nous avons un marqueur cérébral de la durée qu'on peut générer. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé aux participants de s'auto-estimer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient estimé la durée qu'ils généraient on leur a demandé également de faire une tâche qu'on appelle de métacognition c'est-à-dire de définir s'ils étaient trop courts ou trop longs sur cette tâche. Et nous avons réalisé qu'en fait les sujets étaient parfaitement capables de faire cela ce qui devient un problème neurophilosophique que je vous laisse pondérer seul. Mais pour le moment ce que nous avons fait dans l'enregistrement c'est que TADH a pris ce marqueur d'activité bêta et nous avons regardé sa trajectoire dans un espace un peu plus abstrait il s'agit d'une PCA et alors si on pouvait lancer ce que vous allez voir ici ce sont deux participants on reproduit la trajectoire du marqueur de la durée générée et vous devriez voir deux choses les deux participants montrent une trajectoire différente selon que leur production est trop courte à peu près correcte ou longue c'est-à-dire que nous sommes capables donc de discriminer finalement la durée qui est produite par le participant la seconde chose c'est que le participant qui est à gauche était beaucoup moins bon que le participant qui est à droite en termes d'auto-évaluation et la raison qui est une hypothèse de travail il ne s'agit pas d'une vérité absolue ce que je suis en train de vous communiquer c'est une hypothèse de travail qu'on est en train de regarder et que finalement il existerait ce qu'on appelle dans le cerveau un read out c'est-à-dire quelque chose qui permet de lire la distance qui sépare ces différentes trajectoires de sorte que un participant qui est capable de lire des trajectoires qui sont très distanciées va être meilleur dans sa discrimination de ce qu'il a produit par rapport à un sujet comme le participant 3 qui lui a beaucoup moins de la capacité de lire la distinction entre ces différentes trajectoires alors je vais revenir maintenant sur un temps qui est un peu plus comment dire il s'agit ici de l'introduction du temps en biologie et généralement on va essayer de considérer que la taxonomie du temps en biologie va être quasiment cartographiée de manière linéaire sur le temps de la physique de sorte qu'il existe des échelles de temps qu'on soit à la milliseconde ce que nous venons de regarder jusqu'à ce que vous allez entendre je pense demain avec Claude Gonfié par exemple qui travaille sur la chronobiologie jusqu'à des échelles de temps qui sont de l'ordre des heures des jours etc. et je pense que parfois d'essayer d'expliquer ou de considérer le temps sur ce type d'échelle de temps peut nous confondre sur ce qu'est le temps et ce qu'est une représentation cérébrale du temps et je vais essayer de vous confondre avec une petite anecdote historique sur la subjectivité du temps qui était reportée par John Weirdon un psychologue anglais sur une explication d'un biochimiste donc je vais vous conduire dans cette petite expérience cette anecdote qui je pense illustre bien les choses donc monsieur Ogland était un biochimiste des années 30 et il s'est aperçu que sa femme qui avait la grippe ou qui avait la fièvre avait des distorsions il lui semblait avait des distorsions temporelles donc ce qu'il a fait en très bon scientifique c'est qu'il a testé sa femme qui était malade et il lui a demandé de compter jusqu'à 60 secondes donc une minute il lui a demandé de compter donc c'est sur l'axe des Y en vertical et il a regardé le comptage en fonction de la température de sa femme de madame Ogland donc ce que vous voyez ici c'est que plus la température corporelle de l'épouse de monsieur Ogland était élevée donc plus on va vers la droite et moins il lui fallait de temps pour compter jusqu'à 60 secondes le temps vécu de l'épouse de madame Ogland était donc beaucoup plus long que celui de son époux et là normalement vous devriez avoir un biais d'autant qu'on est assez tôt le matin donc ça devrait être un petit peu ambigu pour vous cette conclusion donc j'aimerais repartir un peu sur ce qui nous paraît un peu trivial donc tout d'abord si nous avions la montre en main tout là-bas en haut en rouge 60 secondes on a exactement ce qu'est la durée objective entre guillemets de 60 secondes qui est mesurée par l'horloge ensuite madame Ogland n'a pas de fièvre et elle compte jusqu'à 60 de manière pas trop mal finalement on est aux alentours de 55 secondes donc elle a une sous-estimation du temps et puis lorsque madame Ogland a la fièvre on s'aperçoit qu'elle estime une durée qui nous paraît beaucoup plus courte donc le scientifique dit quoi les observations sont la fièvre accroît la vitesse de comptage madame Ogland totalise 60 secondes deux fois plus vite qu'il ne le faut à l'horloge pour totaliser 60 secondes objectifs une durée objective d'environ 30 secondes est donc perçue comme 60 secondes pour les pouces fièvreuses l'interprétation est que le temps subjectif de madame Ogland s'est dilaté car la vitesse de son horloge interne s'est accélérée est-ce que tout le monde est d'accord avec la conclusion ça paraît encore un peu ambigu je pense qu'il devrait normalement subsister une ambiguïté parce que finalement ce que l'on fait sur les observations ce sont que répétées différemment la même chose ou la même observation ou le même fait mais en réalité la problématique de cette petite histoire c'est qui est l'observateur donc nous sommes tous des observateurs extérieurs de la durée produite ou de la durée perçue ou comptabilisée par madame Ogland de sorte que lorsque nous comparons la durée qui a été produite par madame Ogland ou perçue par madame Ogland notre conclusion devrait être que sa durée c'est raccourci c'est comprimé puisque en 30 secondes elle aboutit à nos 60 secondes mais pour madame Ogland qui est elle la personne observatrice de sa propre horloge 30 secondes sont équivalents à 60 secondes donc son temps à elle s'est dilaté puisque si on voulait qu'elle fasse 60 secondes il faudrait qu'elle en fasse deux fois plus finalement que nous d'accord donc en fait l'hypothèse de travail ici c'est que le temps est relatif effectivement à l'observateur que nous sommes et donc aux coordonnées ou aux métriques qui sont utilisées par le cerveau lui-même pour encoder toutes les temporalités dans notre cerveau et donc c'est bien la difficulté en neurosciences puisque l'observateur est fondamental non seulement à la conscience mais aussi à la perception du temps donc il s'agit là d'une problématique auxquelles nous sommes confrontés dans l'interprétation de nos données dans quel système de coordonnées est le plus fiable pour représenter l'activité cérébrale par exemple alors je vous ai parlé un petit peu des rythmes généralement on a l'habitude en biologie de considérer les rythmes et pourtant consciemment nous linéarisons le temps nous savons très bien qu'il existe une flèche du temps avec nous savons très bien qu'il existe pour nous consciemment une flèche du temps je laisse aux physiciens le soin de déterminer si oui ou non on va avoir fini bientôt et et donc j'aimerais en fait illustrer cette flèche du temps et en quoi elle nous permet de contrer l'idée que la conscience finalement arrive un peu après que les stimuli soient arrivés et je vais laisser le soin à quelqu'un de beaucoup plus entertainer que moi il s'agit d'une vidéo qui avait été faite au World Science Festival et qui va finalement vous illustrer la notion d'anticipation alors certains d'entre vous l'ont peut-être vu je vais vous laisser même y participer je vais pas la faire tout entière puisqu'on est prise par le temps mais essayez d'y participer vocalement si on peut lancer la vidéo talking about expectations expectations watch je vais l'arrêter ici elle est formidable cette vidéo elle dure à peu près 5 minutes donc je vous la conseille et la recommande sur Youtube je pense qu'il n'y a pas une meilleure illustration de ce qu'on entend par anticipation la conférence continue comme ça donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes il y a évidemment la temporalité puisque le rythme est induit très rapidement dans l'audience et deuxièmement il y a également la cartographie non seulement de la hauteur de notes avec la spatialisation sur la scène et tout ça se fait de manière complètement naturelle et puis par la suite il pousse un peu le public plus loin donc franchement je vous la recommande alors évidemment on ne peut pas faire ça en maigre ou en neuroimagerie malheureusement ça serait assez fun mais on ne peut pas je vous montre ici des données qui démontrent en fait qu'est-ce qu'on entend par entraînement donc qu'est-ce qui se passe au sein du cerveau quand on voit ces rythmes et finalement les aires cérébrales beaucoup de systèmes en fait de neurones ou de réseaux de neurones sont capables d'être ce que l'on appelle entraînés alors c'est un entraînement qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre en tant que physicien c'est encore débattu mais l'idée est que effectivement un rythme qui arrive par exemple aux oreilles va générer une oscillation ou une activité rythmique des neurones qui va suivre cette activité mais de manière très importante et c'est là qu'intervient également la conscience c'est que cet entraînement n'est pas nécessairement passif et Anne Cossom qui a fait sa thèse au sein de mon équipe a démontré par exemple que l'entraînement de manière endogène pouvait changer de phase par rapport à la rythmicité qui était impliquée donc en d'autres termes l'événement l'activité à droite que vous voyez cette espèce d'onde sinusoïdale qui peut être générée au sein du cortex avec dessus une réponse transiante ou rapide nous avons démontré en fait que la réponse transiante qui est à la fois vue de l'observateur extérieur et de l'observateur intérieur du système va être cartographiée par cette oscillation qui donne finalement une référence temporelle au cerveau c'est à dire qu'en d'autres termes le cerveau est capable de changer son système de référentiel temporel c'est encore une fois une hypothèse mais même si la cartographie de l'événement lui-même ne change pas alors étant donné ces changements il me reste juste deux ou trois slides rapidement je voulais juste dire que étant donné les avancées actuelles on commence à penser en neurosciences le temps comme on pense l'espace on commence à penser le temps comme une dimension et la manière de cartographier cela donc nous avons au sein de l'équipe une collaboration avec la SNCF qui est un peu folle pour essayer de comprendre la perception de la durée dans les trains il s'agit d'une collaboration avec Simone Morganini et Valérie Gisling et de voir finalement si le fait que l'humain va être transporté à des vitesses qui ne peuvent pas être prédites par le corps qui sont complètement en dehors des capacités biologiques va avoir une influence sur la manière dont on cartographie le temps enfin j'aimerais conclure avec la dernière observation empirique j'ai commencé cette présentation avec le fait que les battements cardiaques le nombre de battements cardiaques allait varier en fonction des espèces au cours d'une vie et que donc il était propre à l'espèce et allait déterminer la vie et la durée de vie il se trouve que la temporalité ou la dynamique cérébrale elle ne semble pas varier en fonction des espèces de sorte que les rythmes biologiques que l'on peut observer des réseaux de neurones au sein de la souris ou au sein de l'humain ne vont pas être dramatiquement différentes ce qui signifie que l'analyse de l'information au sein des différentes espèces n'est peut-être pas aussi dramatiquement différente ce qui pose évidemment question pour la spécificité humaine alors je vais laisser à l'écran mes messages j'espère vous avoir convaincu que le temps psychologique est relatif à chacun d'entre nous deuxièmement l'idée que le temps cartographie pardon le cerveau cartographie le temps signifie en réalité que le cerveau code le temps et que ce codage finalement sous-tend la représentation consciente du temps que l'on a et tout ça a des impacts majeurs sur la vie quotidienne tel que par exemple la capacité de prendre des décisions raisonnées c'est à dire de prendre des décisions dans le temps avec un peu plus de délai que d'être impulsif de suite donc dans quelle mesure le contrôle cognitif est capable de jauger ça et puis dans le cas du business par exemple lorsque vous voyagez beaucoup et que 5 minutes au Brésil deviennent à peu près une heure et 5 minutes en Allemagne sont une minute donc être capable de se synchroniser entre les différentes cultures et donc je conclurai ainsi avec la question que j'avais posée le temps de la conscience est-il conscience du temps je reformulerai cette question en la conscience du temps est-elle le temps de la conscience je vous remercie je vais revenir à l'histoire que vous avez faite sur le docteur Ockland qui avait sa femme qui était malade et moi j'ai fait une expérience mais plutôt inverse j'étais malade aussi j'étais halité mais je m'ennuyais tellement que j'ai observé la grande aiguille d'une horloge et le temps m'a paru vraiment la journée je ne l'ai pas vue passer pourtant je ne faisais rien donc c'est un peu contradictoire par rapport à ce que vous avez dit je pense que ça peut être un aspect biologique qui va contribuer à l'horloge interne mais ça n'est pas une nécessité pour les changements de la durée donc je pense je ne pense pas nécessairement que voilà après si vous ne savez pas si vous aviez la température ou pas là du coup ça peut aller dans les essences je voulais savoir déjà j'avais deux questions si les quand vous parlez de la moyenne de la durée de réception des signaux sensoriels particulièrement ils sont conscients vous avez dit que c'était au bout de 300 millisecondes oui c'est une est-ce que c'est une moyenne avec un un grand écart type entre individus ou faible écart type alors les 300 millisecondes viennent depuis les années 60 d'une cumulation d'études donc je ne peux pas vous dire il ne s'agit pas d'une seule expérience il s'agit d'une convergence en fait d'une somme d'études et surtout de 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 modèles théoriques finalement donc l'observation est que généralement il y a une analyse des signaux sensoriels primaires qui va être hiérarchique jusqu'à un moment donné où généralement on voit une activité très grande au niveau du pariétau frontal et et donc l'idée c'est que justement à environ 300 millisecondes ça peut être 250 ça peut être 350 selon les stimuli donc il y a de la variabilité c'est une moyenne générale il y aurait effectivement ce qu'on appellerait l'accès à la conscience d'accord et ma seconde question c'était au sujet des études qui se font je voulais savoir si il y a des études qui qui montrent ou qui se sont juste questionnées sur le fait peut-être qu'on prendrait des événements de référence pour pour comparer nos durées par exemple si on doit estimer une heure peut-être qu'on prendrait comme référence un film ou si on prend une seconde on essaye d'imaginer là un chronomètre ou on aurait peut-être pas les mêmes références si on était si on est un sportif ou pas etc je voulais savoir s'il y a des études là-dessus alors effectivement c'est ce que nous on appelle les stratégies cognitives de comptage du temps et donc même quand nous avons des participants on a des participants après qu'on débriefe ou on leur demande vous avez fait comment pour estimer la durée et effectivement on a des sportifs qui nous disent je sais exactement combien de temps ça me prend pour courir 10 mètres et donc j'utilise mon imagerie mentale pour estimer ça alors c'est une question qui est hyper intéressante parce que effectivement la durée au quotidien c'est quelque chose qu'on essaie tous de maîtriser parce que c'est quelque chose qui est devenu inhérent à tous nos agendas et donc la durée pour nous semble être le temps et en fait il me semble que la durée n'est pas a priori l'unité la plus importante à étudier au sein du cerveau je pense que c'est plus comment le temps va être présenté comme une dimension plutôt que la durée c'est à dire que la durée comme vous l'avez dit c'est quantifié et cette quantification elle peut se faire de manière très très différente tout ça en partant sur le fait qu'on n'a pas de détecteur de durée en fait au sein du cerveau ce qui est la première phrase d'entrée qu'on apprend lorsqu'on commence dans ce domaine donc effectivement il existe tout un système interne et certaines personnes vont avoir vont utiliser différentes techniques stratégies pour essayer d'estimer une seconde les musiciens seront différents des sportifs et s'il y a des études spécifiques il y a beaucoup d'études qui sont faites chez les musiciens et chez les sportifs pas nécessairement pour essayer d'étayer en fait la diversité des stratégies cognitives qui sont utilisées pas à ma connaissance mais il y en a sans doute je ne connais pas toute la littérale voilà oui c'est tout bon et bien c'est tout bon merci à vous donc j'ai la lourde tâche de synthétiser ces quelques minutes en très peu de temps en temps contracté donc il y a une chose quand même qui je pense nous interpelle c'est que on a pour la première fois la notion du milliard la plupart des animaux donc vivent avec un milliard de battements cardiaques quand on parle de milliards on a l'impression un milliard d'euros un milliard d'années on ne sait pas ce que c'est là on sait que grosso modo un milliard de battements cardiaques c'est un tiers de notre vie c'est une petite trentaine d'années et donc alors si on court beaucoup ça peut être moins c'est ce que quand on court beaucoup on vit moins longtemps est-ce que les grands sportifs vivent moins longtemps que les autres je pense que ce sont des questions qui peuvent nous interpeller sur ces notions de temps justement et de durabilité des systèmes biologiques ça veut dire que en fait la chose qui s'use à un moment donné c'est peut-être la seule horloge interne que l'on a ce sont les petites cellules cardiaques qui matrit le cœur dans le faisceau de 10 je pense que ça c'est quelque chose d'amusant ou d'inquiétant c'est à vous de voir la deuxième chose qui était c'est cette notion de quatrième dimension cette notion de quatrième dimension qui a été en fait c'est notre ami Albert qui nous a mis en face que les choses instantanées ne pouvaient pas exister et qu'en fait notre monde notre univers nous-mêmes nous n'existons que dans la durée et cette mesure de la durée est particulièrement subjective à un moment donné cette perception de la durée ou cette impression de la durée et je ne sais pas quelle est la différence entre la perception et l'impression c'est quelque chose d'extrêmement subjectif et je pense que ça nous interpelle et ça nous pose des questions et merci beaucoup à Virginie de nous avoir un peu poussé à percevoir disons cette communion entre la physique la plus complexe que l'on soit capable de concevoir aujourd'hui qui est la physique de la relativité et d'autre part notre être humain et notre humanité les alors cette Virginie nous a fait beaucoup travailler elle nous a mis le cerveau en feu on a vu que ne serait-ce qu'en quelques millisecondes pour dire un mot on était embrasé alors dès qu'un discours est prononcé on a la tête qui chauffe c'est peut-être pour ça que de temps en temps on a mal à la tête et en tout cas donc c'est vraiment se voir travailler de cette façon là ça pose quand même des questions ça nous prouve une chose c'est qu'on a quand même besoin de sommeil à un moment donné de sommeil sans perception cognitive pour pouvoir se laisser aller et avoir un cerveau qui se refroidit tout simplement et donc faire chauffer le cerveau c'est quand même pas tout à fait une illusion et enfin je crois que le temps m'a compté nous sommes pas loin des 10 heures je crois que même nous y sommes arrivés et Virginie nous a fait beaucoup travailler elle nous a monté le temps la relation entre le temps la perception du temps la perception de la durée et je crois que nous avons eu droit à la paresse et je voudrais qu'un jour peut-être on étudie le temps de la paresse merci beaucoup je crois qu'il y a